je vais d'abord commencer ce live parce que le live a été fait je répète l'une des filles de Kasuri le ministre Kasuri premier ministre mariée légalement est rentrée c'est à dire elle est devenue la maîtresse de Amara Mougouli est venu jusqu'à boum grossesse est sortie de dents elle a même accouché mariage gâté Adi tu es mon frère parce que tu as fait cette vidéo elle est publique je vais te donner un conseil fais beaucoup attention parlons de politique la vie privée des gens même ça le raga tu es croyant tu maîtrises je vais même dire le courant que moi mais c'est le contenu du courant il m'a respecté entre deux couples entre deux couples quelqu'un qui a un compte avec Amara ou la fille de Dr Kasuri ça n'a rien à voir avec le pays vie privée toi tu es au Sénégal il n'aura que la fille de Dr Kasuri était au Canada il est à Dakar il m'aura il m'aura il m'aura il m'aura il m'aura il m'aura preuve c'est des milliers même ce genre fornication des trucs comme ça il m'aura il faut témoin c'est des randouans Adi il m'aura combattu ça dit mène ton combat mène ton combat mène ton combat mène ton combat ce n'est pas l'affaire de la Guinée ce n'est pas l'affaire de la Guinée vie privée et nous fais faire le monde il m'aura il m'aura il m'aura il m'aura il faut arrêter pardon il faut arrêter 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 l'une de ses filles non qui est mariée légalement vivante au Canada qui est rentrée au pays est devenue maîtresse de Amara de Siriki je répète l'une des filles de Kassouli ça dit moi je ne veux même pas je ne vais pas donner les détails c'est pourquoi je dis Amara Guinée a la vie privée Bala Samoura m'aura la vie privée si ils ne t'ont pas dit que tu as été l'une des filles je ne sais pas et même quand la vidéo je t'écoute je ne sais pas si tu as une haine contre Docteur Kassouli parce qu'il y aura explication ça n'a rien à voir avec la gestion l'organisation des élections rien du tout je dis que tu as un homme et tu as dit le truc c'est une vie privée c'est la vie privée la vie privée des gens sauf la vie privée ça n'est pas pourquoi je comprends mon avis vie privée, vie privée des gens. Je n'ai pas fait Facebook. Je n'ai pas vu la vidéo, je n'ai pas cru. Je ne sais pas quel mouche t'a piqué. Tu vas rentrer dans ce genre de choses. Ce n'est pas sérieux. Franchement, la vie privée des gens pardonnent. Je ne sais pas pourquoi la personne t'a appelé. Toi, tu es au Sénégal. Je n'ai pas vu le Canada. Je n'ai pas vu le Sénégal toujours. Même quand tu parlais, c'est le courant que tu étais en train de jouer. On ne joue pas. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Entre deux couples, ils n'ont pas fait d'or. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Même les gens se sont séparés, ils n'ont pas vu les gens se séparés. C'est comme ça qu'ils ont fait pour l'affaire de chaleur. Ils n'ont pas vu les gens. Ils n'ont pas vu les gens. Ils n'ont pas vu les gens. Ils n'ont pas vu la vie privée des gens. C'est-à-dire, blanque, blanque, faisons le blanque. La vie privée des gens. C'est-à-dire, blanque, on a vu les gens. Ceux qui nous lient à la Guinée, là, à Mara, nous n'a pas vu. Ou Dr Kasso, quelque chose, nous n'a pas vu. Il n'a pas vu, il n'a pas vu qu'il n'a pas vu qu'il n'a pas vu qu'il n'a pas vu qu'il n'a pas vu. Il n'a pas vu qu'il n'a pas vu qu'il n'a pas vu qu'il n'a pas vu qu'il n'a pas vu. Et puis, on a tellement de problèmes qu'on doit parler. Ce n'est pas la vie privée. Dans peu importez le plaisir de te parler, A temps de parler pour voir leurs scénètes. En fait. Ça me donne quoi ! Ça me donne quoi ! Même si j'en sais, je ne vais même pas parler. C'est pas tout ce qui me dit. Franchement行 c'est mon ami, c'est mon gars ! Mais franchement ! Franchement, il faut laisser la vie privée des gens là. Pardon. Il faut laisser la vie privée des gens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aucun de nous, mon tiendame a dit, personne. Personne n'est propre. Je me disais, j'ai pas de sens. La vie privée, il y a un partenaire, il y a un marat. Il y a un mari qui a fait des choses. Il y a un mari qui a fait des choses. Mais il y a un mari qui a fait des choses. Il faut se mêler de la vie privée des gens. Il faut Facebook. Il faut faire des choses. Même si je me disais, tu veux faire du mal à Amara, où vous n'étiez pas témoin. Amara, vous n'étiez pas témoin. Et vous n'étiez pas témoin. Amara, vous n'étiez pas témoin. Mais vous ne savez pas pourquoi on vous a appelé. Pour détruire la vie des gens. Pour détruire la vie des gens. Ce n'est pas joli. Des gens. Ce n'est pas du tout joli. Ce n'est pas du tout joli. Alors, il m'a dit. Je n'ai rien 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 dit. Deux personnes. On en sait trop. Mais moi les gens, je les dis. Ici. La vie privée des gens. Je n'ai rien dit. Vie privée. Même quand des gens m'appellent. Je ne sais pas où ça a commencé Je ne me mêle même pas Même quand quelqu'un me dit Ah telle personne m'a marqué Ce n'est pas l'affaire de la Guinée Il y a une offrir Et je ne sais C'est-à-dire la vérité C'est-à-dire la vérité Tant que je n'écoute pas les deux parties Mais ta vidéo là Franchement Il y a une vidéo modèle Il faut enlever Il ne faut même pas rentrer dans ce genre de choses Je ne sais pas si je veux dire Je ne sais pas Je dis peut-être que c'est des gens Qui veulent toujours chercher à casser Parce que je ne sais pas Parce que moi quelqu'un ne va pas m'appeler Concernant la vie d'un proche De l'UFDG Moi je vais rentrer Quelqu'un ne va pas m'appeler Ou bien des trucs comme ça Concernant les enfants Moi je vais venir m'asseoir ici Quand je vais Je gagne quoi dedans Monsieur Soto m'en attend plus Qu'est-ce qu'on gagne dedans Aji Qui va venir Quand il va salir le nom de Dr Kassori Dr Kassori Même si vous avez quelque chose Comme Amra Mais on vient On vous raconte de n'importe quoi C'est des miracles Tu te mets à parler De la famille de Dr Kassori Ce n'est pas sérieux Aji Tu tombes bas Tu tombes bas Tu tombes bas Mais il n'y a rien fait C'est comme ça Il n'y a rien fait Quelque chose qui détruit Il n'y a rien fait Parce que tu n'as pas de preuves C'est une personne qui t'a parlé Donc il faut faire très attention Mon ami Fait très attention Quand il s'agit de la vie privée des gens Je veux dire Et nous avons fait Que les gens Ils deviennent des cafs Et ils ne sont pas Et ils ne sont pas 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 Et vous n'êtes pas Parce que tout ce qu'on dit La politique Ici Il n'y a rien fait C'est une vie privée Tu n'as pas les preuves Tu mets ta bouche dedans Ou bien Parce que Parce que tu les as Tu les as touchés Dans leur intimité Franchement Il ne faut pas rentrer Dans la vie privée des gens Il ne faut même pas Que quelqu'un va te pousser Te pousser A les louer Parce que En Guinée Ou bien des trucs Ils vont s'asseoir Et ils ne sont pas Les gens Ils ne sont pas Parce qu'ils ne sont pas Moi je te demande Pardon Il faut faire très attention Il faut faire très attention Il faut parler de Amara Il parle de Dr Kasuri Il est un homme Il m'a dit Mais Il ne faut pas Amara Il ne faut pas 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 Pardon Ça c'est un petit conseil Pour mon ami Aji Maintenant Il y a Des démagogues Ahmed de Paris 2020 Nous nous sommes croisés A l'hôtel Rivera Niole était là-bas Ce jour-là Ils ont même dit Tu n'as pas vu Ahmed de Paris J'ai fait comme si J'ai dit Moi Ça dit Les camélios Je n'ai pas de respect Pour les camélios Moi j'aime quelqu'un Qui me dit Damaro Je ne t'aime pas Et cette personne Je respecte Et cette personne Il va toujours chercher A convaincre cette personne Mais cette personne Des gens qui font le semblant Qu'est-ce que le président Facondé N'a pas fait Pour toi Ahmed de Paris Quand il y a eu Le coup d'état Vous êtes sorti Soutenis Maman a dit Tu es encore sorti Si tu dis Le jour Que les gens Ont acclamé La photo du président Facondé Vous avez parlé Vous avez dit Merci papa Que l'état C'est la continuité Merci D'avoir donné Le courant Parce que pendant ce temps Le courant Ne manquait pas Ahmed de Paris Lorsque tu avais fait ton poste Là le courant Ne manquait pas L'état guinéen Payait L'argent Auprès des entreprises privées Pour combler le trou Le bateau turc Qui était là-bas Il n'y avait pas de problème Ahmed de Paris Tu avais félicité Le président Facondé Mais Aujourd'hui Le bateau est parti Il y a D7 A travers Tout le pays Et là Il y a des lestages Et tu ne veux pas Parler De ça L'incompétence Du CNFD Qu'on a Les barrages Qu'on nous a donné C'est du C'est du Pipo Qu'on les barrages Voilà Attendez Je vais vous montrer Son poste Vous pouvez aller sur C'était sur le révélateur 224 Il y a quelques jours De cela Voilà Où il a tenu Ses propos Et dire que Aujourd'hui Parce qu'il n'y a pas D'électricité Lui il va dire Que c'est les barrages Que le président Alfa Condé A donné C'est rentré C'est sorti Pourtant Ça n'a rien à voir Avec les barrages En Côte d'Ivoire En Côte d'Ivoire Pourtant Il y a des barrages Et il y a des barrages Et il y a le bateau Là-bas Au Sénégal Ils ont des barrages Et le bateau Était là-bas Pendant 5 ans Au Sénégal Avant qu'ils ne trouvent D'autres sources D'énergie Mais si vous vous sortez Aujourd'hui Parce qu'il y a un manque Aujourd'hui La vérité c'est quoi ? C'est l'argent Ahmed de Paris Ahmed de Paris Tu as osé Faire quelque chose Je t'ai félicité pour ça Après le coup d'État Tu as été reconnaissant Envers le président Alfa Condé Il ne faut pas rentrer Dans ce jeu-là Il ne faut pas Les bandits Vont vous dire Sortez au moyen Les barrages N'ont pas de problème Car l'État N'a pas de problème Soi Petit N'a pas de problème Il n'y a aucun pays C'est-à-dire Barrage hydroélectrique Qui fournit à 100% 60% 70% L'État trouve D'autres moyens Pour combler C'est comme ça Ahmed Vous voulez devenir président Mais quand il s'agit De dire la vérité Mettez le cœur Il ne faut pas Ils vont saboter le live Quand il s'agit De dire la vérité Au peuple Vous ne voulez pas Dire la vérité Ahmed de Paris Il faut arrêter Il faut arrêter À un moment donné Il faut arrêter Vous vous êtes Comme des chameleons Chaque régime Vous voulez profiter Chaque régime Mais il n'y a pas Non d'Iba Non d'Imara Vous voulez juste Profiter Vous ne chassez Vos amis Que où le soleil brille Où n'est pas Avec ça Vous allez être Quel modèle Dans ce pays Avec ça Quand vous êtes À la tête D'un parti politique Ahmed Hein Voici un imbécile Qui est venu ici Qu'au califat Oudraogo On est en train De parler Des choses sérieuses Il y a plus de 2000 Il y a plus de 1000 et quelques Idiots Qu'au quelqu'un Souhaitent le malheur De son pays Idiots Tu n'écoutes même pas Peut-être que Tu as un pass De 50 français Face au lendemain Tu viens te flanquer Ici Qu'on souhaite le malheur Qui souhaite le malheur Maudit Toi Tu sais même pas De quoi on parle Idiots Il y a combien de personnes Dans ce live Je parle de la Guinée Sans être payé Ibrahim a refusé De payer les enseignants Idiots là On parle de ça Tu es en Burkina Vous avez insulté Le président Ouattara Mais après la Cannes Où sont vos panafricanistes Ils n'ont pas fermé Leur gueule Idiots là Vous venez toujours Pour parler encore Après la Cannes Vos panafricanistes Les gens les écoutent Ils ont été En Côte d'Ivoire Non Le président La Côte d'Ivoire C'est le pays Le plus endetté C'est rentré C'est sorti Les Etats-Unis Les Etats-Unis d'Amérique C'est le pays Le plus endetté Au monde Jusqu'à la fin du monde Les Américains Ne peuvent pas payer La dette des Chinois C'est le pays Le plus endetté Au lieu que vous parlez De la Côte d'Ivoire Vous voyez des CHU pousser Vous voyez des nouvelles routes Vous voyez des infrastructures Vous voyez des écoles Le changement Des usines Vous n'ouvrez pas vos gueules Pour parler de ça Il est en train d'endetter Son pays Et pourtant Le pays Où beaucoup de personnes Rêvent de partir Les Etats-Unis d'Amérique C'est le pays Le plus endetté Au monde Vous savez les Américains Ce qui les intéresse C'est le résultat Ce que l'Etat Les apporte Leur est venu Les Américains C'est ça Les Américains C'est leur intérêt Personne C'est-à-dire Ceux qu'eux Ils gagnent de l'Etat On donne On donne des centres de santé Mais des idiots Comme ça C'est-à-dire Je vous ai dit Continuez Venez Moi j'ai le temps Pour vous Idiots Il y a plus de 1000 personnes Toi idiot Tu viens Tu mets des trucs Oh non On n'aime pas Vous voyez la situation De la Guinée Aujourd'hui Même le Burkina Le Mali Qui sont sanctionnés Aujourd'hui Ces gouvernements Là fonctionnent mieux Que la Guinée Aujourd'hui Avant de parler D'un pays Hein Oui C'est un idiot Ibrahim Kamara C'est le troisième mandat Il y a un autre 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 Le présent Là C'était devant vous C'était devant vous Ici Personne n'a ouvri Sa gueule ici Pour parler D'un mandat Personne n'a Ça raconte Ça fait 24 ans Ici Le mandat Il y a un autre 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 Vous les inconscients Moi je ne vais pas Vous répondre Vous étiez tous là A quel âge Il y a un autre Le président Le Fakonde Est passé par un référendum Quoi que tu dis Sur le président Le Fakonde Tu ne peux pas Le comparer A ce Vaurien De Mamadi Dumbuya Quelqu'un Qui passe par un référendum Dans le troisième mandat Lui il est plus légal Que quelqu'un Qui prend les armes Pour tuer Et vous allez Le comparer Idiot Parce que vous n'avez rien Dans la tête C'est quelqu'un d'autre Qui va parler Au président Le président Le président Le président Le Fakonde A laver Nettoyer Le mettre A la tête Des forces Spéciales Vous les idiots Jusqu'à présent C'est quelqu'un D'autre Qui va parler Au président Le Fakonde Pas ceux Qui soutiennent Mamadi Dumbuya Non Non on peut Parler du référendum La démocratie C'est le choix De la majorité Ce que veut La majorité C'est ça La démocratie La démocratie C'est ça C'est le choix De la majorité Les modèles Sont différents Selon les pays Mais les principes C'est les mêmes Élections La démocratie C'est à travers Les élections Et le président Le Fakonde Ce que vous appelez Troisième mandat C'est à travers Les élections Voilà Troisième mandat Il y a des pays C'est des royaumes Quand tu parles De démocratie Il faut parler D'élection Mais le bandit Qui est venu Sans élection Tu vas le comparer Au président Le Fakonde Vous les idiots À un moment donné Il faut réfléchir Oui Tant qu'il dit Qu'on critique Notre gouvernement C'est parce que Tu es bête aussi Ici c'est les Etats-Unis Il y a un président Qui a critiqué Que le président Biden Vous qui parlez De démocratie Dans ce cas Ne parlez pas De démocratie La démocratie Qui parle avec Les critiques On ne vient pas Insulter Nous ne sommes pas Des blogueurs Comme leurs blogueurs Les insultes Ne sont pas comme eux Leur corruption On parle de ça Vous ne voulez pas Qu'on parle de corruption 2 milliards Ça dit 2 milliards de dettes En 2 ans 2 milliards de dettes L'argent là Est parti où ? L'argent là Est parti où ? Expliquez-nous Vous les idiots Vous ne voulez pas Qu'on parle Parlez-nous Il y avait plus De 1 milliard 700 millions De dollars Ne serait-ce que Pour l'année 2022 Solément Les bandits Ont tout délapidé 498 marchés Où sont ces marchés ? Vous les idiots Vous qui parlez Qu'on critique Idiots Expliquez-nous 1 milliard 700 millions De dollars On pouvait faire 1000 kilomètres De route Avec 1 milliard De dollars Parce que chez nous En Guinée 1 kilomètre de route Après 1 million De dollars Quels sont les grands Projets qu'ils ont fait ? Dans le peuple Ils ont fait Que chez vous Les idiots Qu'on critique Chaque jour On vient vous montrer Les maisons Des responsables Du CNRB Pendant que Nos écoles Les tables Bancs sont gâtées Le ministère De l'éducation N'arrive même pas A rénover ça Il y a des gens Qui sont en train De faire pousser Les R plus 10 A Conakry On parle de ça Qu'on critique Le gouvernement Vous ça va chez vous ? Autant envoyer la langue Ça va dans vos têtes Nous nous critiquons Par rapport A la réalité Vous voulez quoi ? Qu'on vienne dire Oh ça va aller On met 28 500 personnes À la retraite Dans un pays Affamé de famille Vous ne comprenez pas cela Qu'on critique Et si on venait On s'insultait Et Rassi faisait Des projets Qu'on dit Voilà Et même L'échangeur Attendez Parce que quand ils disent Qu'on va toujours Parler de ça Ça critique Ça vous fait mal On n'a pas encore commencé La critique On n'a pas encore commencé D'abord Voilà Voici Voici ce qu'on nous a vendu Attendez Je vais chercher Le plan initial Voilà Vous voyez ? Les Chinois Même ça C'est une page Qui soutient le CNRD Vous voyez ? C'est la désinformation Qu'ils aiment La désinformation Et c'est pourquoi Nous allons toujours parler Vous voyez ce qu'ils disent Qu'on inventait Faux colis Ils disent que c'est Le président Alpha Condé Vous voyez les communicants Du CNRD Que c'est le président Alpha Condé Qui a inventé ça Pourtant le projet C'est pourquoi Je dis chaque jour Tous ces projets Maman dit Il ne sait même pas Où ça a été signé D'où vient l'argent Ça ne vient pas Des caisses de l'Etat Mais des blacour Sont sur Facebook Voici ce qu'ils disent Que c'est le président Alpha Condé Qui a inventé ça Si Maman dit Ne venait pas C'est ça le plan initial Que eux Ils disent aujourd'hui Voici le plan Et les chinois Quand vous les mettez La pression C'était ça L'échangeur de Bambéto Voici l'échangeur de Bambéto C'est ça La route qui est en haut Ceux qui quittent Vers l'aéroport Pour descendre vers Kipé Et vous voyez Le rond-point Comment ça y est C'était ça C'était ça Bambéto Mais les bandits Sont venus Ils ont Et maintenant Les salauds Ils sont là Voici ce que les chinois Les donnent après Nulle part Vous allez retrouver Ça en 2010 Et en 2021 Ce plan qui est là Voici ce que les chinois Sont en train de leur donner Ce plan là Avant le coup d'état Vous n'allez jamais voir ce plan là Regardez Ce plan qui est là Mais les idiots sont là En train de nous dire Voilà On nous a menti C'est vous qui avez fait Donc si le plan là Était là avant Et que les chinois Ne l'ont pas respecté Et que les chinois Ne l'ont pas respecté On vient vous vendre ça Dans la capitale Comme Conakry Un endroit Comme Bambéto Comment on peut venir faire De telles bêtises Regardez Regardez Et regardez le schéma Qui est là Est-ce que même Bambéto ressemble à ça Est-ce que Bambéto ressemble à ça Est-ce que Bambéto ressemble à ça Ce qu'ils sont en train De nous dire là Regardez Mais tellement qu'ils sont Idiots dans la tête Est-ce que Bambéto On mérite De faire de tels Pont à Bambéto Non mais les gens là Ils sont énervants Des idiots Des petites personnes Voici le plan Voici le plan Qu'on devait nous donner Toi qui dis Que tu vas envoyer mon nom Chez le fétiche Si tu n'envoies pas Tu as le maudit de ta famille Tu dis que tu vas envoyer mon nom Chez le féticheur Tu n'envoies pas Tu as le maudit de ta famille Moi je ne crois que Si ces fétiches là Ils ont tout fait Si ces fétiches Ils ont tout fait Fatigué Même leur Karamoko Ils m'appellent Voilà Donc si tu penses Que si tu ne le fais pas Tu es le maudit de ta famille C'est moi qui te le dis Ngaïe On va envoyer Vous voyez combien de fois Vous souffrez Vous voyez combien de fois Vous souffrez Ce n'est pas l'esprit Positif Faire des bonnes choses Qui sont dans vos têtes C'est pourquoi Dieu Fait en sorte que vous Vous ne changez même pas Vous êtes toujours misérables Depuis le 5 septembre Ils ont gâté ma voiture Ils ont fait beaucoup de choses ici Cherchez à faire tout Ne vous limitez pas Allez-y Allez-y chercher encore Des idiots comme ça Nous on ne croit que Allah subhanahu wa ta'ala Au bon Dieu C'est pourquoi je dis Raquel Je ne rentre pas dans la vie privée des gens Mais ce qu'ils nous lient A la Guinée On va parler de ça Donc Donc Je ne rentre pas 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 Parce que Nous Ce qu'on prouve aux Guinéens Ça vous dérange C'est terre à terre C'est terre à terre C'est le plan initial Plan initial Et Bambéto Déjà il y avait Trois voies Qui montaient Ça dit Les véhicules En descendant Vous pouvez voir Trois lignes Ou même quatre lignes Malgré que Ce n'était pas bien tracé Si le CNRD Avec les Chinois Avec les Chinois Ils viennent Tromper le peuple de Guinée Ils viennent tromper Les Guinéens Voici Ce qu'ils viennent nous donner Et que non Qu'on ne doit pas Parler de ça On dirait Caniveau Regardez On dirait Caniveau Ce grand carréfou Regardez On dirait Caniveau Maintenant On dit Non C'est Il y a Une ligne qui va Une ligne qui vient En cas de panne C'est fini Leur soi-disant tunnel Est aux arrêts Dans la capitale Vous connaissez Les véhicules en Guinée L'état des véhicules Un véhicule Qui va s'arrêter Dans ce caniveau Mais ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Il y a un véhicule Qui va s'arrêter Dans ce caniveau Comme ça Ce n'est pas fini Ce n'est pas l'embouteillage Qui est là On a fait ces échangeurs Pour éviter Les embouteillages Mais les petits communicants Ils n'ont même pas Vont qu'on Qu'on sait le présent Facondé Non mais vous êtes bêtes Les petits communicants Qu'on inventait Faux Hein Mais ils sont bêtes Ces gens-là Regardez L'argent N'a pas financé Le projet N'a pas monté C'était de mettre c'est-à-dire le comité de suivi en place pour dire aux Chinois respecter le plan initial mais quand tu mets la pression sur les Chinois, parce que tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de terminer ces projets-là d'ici la fin de 2024 et leur propagande, comme on m'a dit, doit rester parce que ils ne voient pas loin ils ne voient pas grand dans la capitale comment on peut aller faire des bêtises pareilles, bêtises pareilles qu'aux vrais markets tellement qu'eux-mêmes ils sont bêtes des petites personnes, des villageois qui sont en guinéco-communicant des villageois, sortez vous allez voir en Côte d'Ivoire attendez je vais taper même échangeur en Côte d'Ivoire la famille échangeur d'Abidjan 28e siècle où les pays se rivalisent on va nous faire des choses c'est-à-dire voilà en Côte d'Ivoire pour eux c'était un chantier regardez trois fois trois voies en bas regardez regardez trois voies voilà tunnel d'Abobo regardez ce que vous vous dites passez réel ça c'est Abobo Abobo par rapport à Bambé-Tokie en plein centre-ville vous les Tougoulans ça dit soyez devenez jaloux un jour un peu quoi regardez leur pont vous voyez quand on parle qu'on n'aime pas voici quand on dit échangeur voici des échangeurs voici des échangeurs vous vous n'êtes pas ça dit les autres sortent pour trouver des grands projets pour le pays des petites personnes viennent nous donner des petits projets des grandes personnes sortent pour chercher des grands projets des petites personnes c'était pas le projet initial les chinois c'est pas leur affaire chinois ils ont déjà l'argent c'est le pays qui a invité la Guinée c'est le pays et regardez et puis d'autres sont fiers de ce qu'il y a au 21ème siècle allez-y au Burkina allez-y au Ghana allez-y au Mali même vous allez voir échanger mais le 28ème siècle l'effort des autres qu'on est en train de tout gâter on parle de ça qu'on est en train de saboter on ne sabote pas on veut grand on veut ça aussi on doit être jaloux on ne va pas penser petit Mouna nous sommes au 21ème siècle on doit passer grand comme les autres pays mais les chinois le plan va là ah non 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 nos frères là franchement c'est des petites personnes regardez ça encore c'est encore d'ivoire si on avait ça à Bambéto si on avait ça à Bambéto à Moutayajou quel Moutayajou on allait parler ça dit il faut rêver grand mais quand on prend un villageois un villageois qu'on ramasse qui vient au Konakry que lui il est communiquant lui il a quelle vision lui il a quelle vision un villageois qu'on ramasse qu'on envoie lui il n'a jamais vu les autoroutes dans sa vie il n'a pas vu le train dans sa vie il n'a pas vu le bus dans sa vie on le voit flanquer sur Facebook soutenir un régime de merde qu'on a le premier plan que tous les Guineens sont en train de parler qu'on a c'est pas ce qu'on nous a fait c'est pas ce qu'on nous a dit lorsque le président Fakondé était sorti le plan de changer la ville de Konakry c'est le premier plan qui était dedans si les chinois ils vous ont fait des maquettes à la dernière minute des maquettes à la dernière minute on vient vous vendre ça et vous vous êtes contents de ça bambé tout bambé tout non mais franchement on doit faire beaucoup de sacrifices pour nos frères en Guinée parce qu'il y a des gens ils ont l'esprit borné ils ne veulent pas changer du tout ils sont prêts à insulter infrastructures 21ème siècle les chinois regardez ça à Bambé tout qui va accepter de telles bêtises les chinois regardez ça ça c'est Bambé tout ça même quand vous regardez la maquette là ça c'est à Bambé tout ça on peut faire ça à Bambé tout regardez ils vont prendre des maquettes à la dernière minute on vient donner au CNRD ils réduisent le coût de dépense l'argent qu'ils devaient dépenser les milliards vont dans leur poche on vient nous donner ça que non c'est ce que les autres c'est pas ce que le président Alpha Condé a laissé ce n'était pas ça la vision pour transformer la ville de Conakry ça c'est une honte tu vas montrer vous allez montrer ça à quel étranger vous allez montrer ça à qui vous allez montrer ce projet là à qui pour dire en Guinée regardez les belles maisons à Bambé tout pour dire que c'est ce caniveau là c'est ce pétus non 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 il faut respecter les gens vous qui parlez vous communiquez au nom du CNRD on a un caniveau on a un caniveau on a un barri qui est au 21ème siècle 28ème siècle pas cérél pas cérél les autres font trois voix deux fois trois deux fois deux on a fait ça parce que si un véhicule se gâte on peut comprendre donc franchement ça c'est ça c'est honteux concernant les projets que le CNRD est en train de faire aujourd'hui il faut faire du sérieux les Ahmed de Paris autant démagogues vous qui parlez vous n'allez jamais voir les Kouyaté les Ousmane Kaba au temps du président Fakonde ils avaient la langue de parler ils pouvaient tout dire sur le régime du président Fakonde mais aujourd'hui vous n'allez jamais entendre Lansana Kouyaté les Baouris tous ces gens là même qui ne viennent dans le gouvernement les Bogolas personne pour critiquer la gestion du CNRD personne comment un pays peut avancer comme ça dans le mensonge comment est-ce que la Guinée peut se développer ou les failles ils voient tous il n'y a pas de courant aujourd'hui qu'on a créé de 17h à 22h à 22h c'est-à-dire les gens doivent faire la rupture 18h 19h à Conakry ils doivent aller prier dans les mosquées on vous dit de 17h jusqu'à 22h où les gens dorment le matin il n'y a pas de courant hein la journée il n'y a pas de courant mais on vous dit encore on va vous couper l'électricité de 17h à 22h dans une capitale des gens ils ont leur frigidaire il y a des aliments dedans on se moissait de ramadan et pourtant avant le coup d'état non le Guiné pouvait laisser ils allument leur clim ils sortent et on parle de ça qu'on a contre ces bandits là qu'on a contre eux bon la famille je vous ai dit Anaïm ça a été vraiment un vrai scandale papa Fofana papa Fofana papa Fofana et ses amis Bangura l'argent qu'ils ont délapidé délapidé du niveau au niveau d'Anaïm c'est incroyable vous savez Anaïm c'est un département ils ont leur propre fond ils ont beaucoup d'argent mais avant ça dit après le coup d'état Anaïm dans les caisses d'Anaïm à ce moment c'était monsieur Sissé qui était là-bas celui dont tout le monde appelait communément Sissé Anaïm c'est lui qui était là-bas il y avait beaucoup d'argent papa Fofana donc on dit l'ami de Dumbuya donc je vous dis qu'il était qu'il a maison à Bigeon il était dans Djiwaggen l'argent qu'ils ont fait sortir dans ce département et ils n'ont rien apporté dans la région de la Basse-Côte là-bas ils n'ont pas fait de projet comme les gens le faisaient au temps de présence problème de groupe électrogène de route beaucoup de choses depuis qu'ils sont venus aucun projet tout ce qui était dans les caisses ils ont fait sortir déquissé mais Bangura papa Fofana je vous ai dit tant que je parle les dossiers avec tous les preuves ça vient Mamadi Dumbuya va comprendre pourquoi l'argent qui était dans les caisses comment l'argent est parti moi-même je ne soutiens pas mais je vais l'aider cette fois-ci tous ceux qui ont voulu j'ai dit les directeurs et consorts n'hésitez pas si vous avez peur à Conakry envoyez-nous tous les documents les gens à la Banque Centrale Trésor n'hésitez même pas c'est pour le bien de la Guinée envoyez-nous tous les documents de ces voleurs parce que Mamadi lui ne sait pas parce que Mamadi Dumbuya lui-même il est au palais il n'est même pas au courant l'argent est sorti comme je vous ai dit c'est pas parce que je suis opposé à ce bandit de Mamadi Dumbuya mais tous les présidents ont la volonté de bien faire pour leur pays tous les présidents mais la différence c'est où ? c'est le savoir-faire c'est les relations vos carnets d'adresse le président Ouattara aujourd'hui peut venir à la Banque mondiale taper on lui donne une enveloppe de 20 milliards s'il veut il y a un autre président Mamadi Dumbuya va venir même 1000 dollars ils ne vont pas lui donner et c'est ça la différence entre les hommes il faut avoir un carnet d'adresse il faut avoir des hommes c'est la différence c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la Guinée est en train de traîner parce que l'homme qui est là il n'a pas de niveau Mamadi peut influencer sur qui ? il a étudié où ? il est dans quel club ? il a quel savoir-faire ? et les gens qui sont à côté de lui des arrogants comme les amaras des petites personnes ils peuvent la porter quoi ? les papas foufanas ils sont tous venus s'enrichir sur son dos et comment le pays peut aller ? le président a un docteur Kassori tout ça dit beaucoup de projets Agnès en Afrique Mamadi tous ces projets-là qui ? ça dit il a travaillé sa sagacité c'est qu'il nous a permis de mettre tous ces projets-là en oeuvre des partenaires viennent nous soutenir mais depuis le coup d'état aucun partenaire au développement ils vont aller donner leur argent pourquoi ? ils savent que l'argent n'ira pas aux bénéficiaires donc personne ne donne ça c'est une réalité et c'est ça que d'autres nalomaïs ne comprennent pas ils ne comprennent pas cela tant que le bandit Mamadi ça c'est une réalité 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 présente quand on a un club le docteur Kassori le seloudal et le sidi ne comprennent pas les amis il n'y a pas un club parce qu'il y a relation il n'y a pas mais il ne faut pas que je n'y a pas un club il faut accéder à lui même dans les arabes il faut relation il faut carner il faut bien il faut que je le dis il faut un secret il faut bien il faut bien c'est ça la différence les gens disent « le président Ouattara est en train d'endetter » comme il dit on dit non le président Ouattara est en train d'endetter la Côte d'Ivoire. Mais pendant ce temps, c'est le pays le plus debout de l'Afrique de l'Ouest actuellement. Les grands projets. Tu as faim. Dans le quartier, d'abord, prends l'exemple sur toi, avant même de parler de façon générale. Tu as faim. Tu vas chez ton voisin. Mon voisin, pardon, je ne peux pas avoir 1000 francs pour manger. Mon voisin, il ne faut pas me crédit. Ça, c'est... D'abord, l'État s'appuie plein comme ça. La demande est là. Tu as des enfants dans la cour. Tes enfants ont faim. Ils sont malades. Il faut acheter le médicament. Ils construisent des hôpitaux. Tes enfants, ils disent la route n'est pas bonne. Eux-mêmes, ils ne donnent même pas 5 francs à leur papa pour dire voilà l'impôt dans les grands pays. On paye l'impôt pour faire la route. Chez nous, on ne fait pas. Le monsieur, vous criez, il n'y a pas de route. Il sort, il trouve le financement pour venir faire des routes. Des idiots qui ne sont même pas en Côte d'Ivoire, qui sont flanqués ailleurs qu'au nom, il est en train d'indicter son pays. Je vous dis, si vous cherchez les pays les plus endettés au monde, commencez par ici d'abord, les Etats-Unis. Les Etats-Unis d'Amérique. C'est le pays le plus endetté. Ne serait-ce seulement que la dette des Chinois, jusqu'à la fin du monde, ils ne vont pas finir de payer. Si vous vous asseyez seulement pour dire Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est venu, on ne fait que reculer sur le monde. On ne fait que reculer. quel est le pays, le président surieux au monde qui va s'asseoir avec Mamadi Doumbouya. Partout où il a été, il n'a pas été invité, il a forcé la situation. Venir aux Nations Unies, il a été reçu par Joe Biden. Non. Aller en Turquie, simple, investitueur, il est allé pour ça. Il est allé chez Paul Kagame. Il voulait de l'argent, même Paul Kagame ne l'a pas donné. Mamadi va aller où ? Qui va faire quoi pour la Guinée ? Et cette jeunesse assise en train de tromper les gens comme les Amèdes de Paris ou les Fari qui sont en train de barrager. Autant, si vous avez un savoir-faire, dites à Mamadi Doumbouya, vous qui dites que vous voulez devenir présents dans un pays comme la Guinée, vous avez un savoir-faire, dites à Mamadi Doumbouya, vous avez un secret, vous avez un secret pour qu'il va bien faire. Un secret, un carnet d'adresse. Mais Nguéa, un carnet d'adresse, les bonnes personnes, les bonnes personnes. Mais quand vous ramassez des gens qui n'ont même pas de contact, des relations, aujourd'hui, les recettes de l'État, les factures, sont en tas actuellement à la Banque centrale. Ils ne peuvent pas tout payer. Les enseignants contractuels, 10 mois de salaire, les retraités, les pensions, de retard, les projets en cours, les opérateurs, c'est ce qu'on appelle, les hommes d'affaires. Ils ont préfinancé les projets. L'État guinéen n'est pas en mesure de payer ses projets. On va recruter qui dans le pays ? À la fonction publique. Je vous avais dit, c'était du tape à l'œil. Yombouno est parti. On a fait partie Yombouno, pour ne pas que vous parlez de ça. Je vous ai dit ici. Au moins, comme parfait, je vous dis, la souffrance n'a pas encore commencé en Guinée. Je vous jure, la souffrance n'a pas encore commencé. C'est comme quelqu'un, tu avais 10 000, tu gagnais 1 000 francs, tes dépenses, c'était à peu près 900. Tu avais déjà 10 000 d'épargne. Tu gagnes 1 000 francs. Tes dépenses, c'est 900. Tu épargnes encore 100, 100. Tout d'un coup, les 10 000, tu envoies des gens, tu dépenses tous les 10 000. Tous les 10 000. Maintenant, tes recettes là encore, toi-même, tu viens gâter ça. Personne d'autre ne t'a poussé. Tu viens, tu gâtes ça. Maintenant, tes dépenses, vont au-delà de 3 000. Toi, tu ne gagnes que 900. D'abord, l'argent d'épargne qui est là, qui pouvait t'aider à combler le trou, tu as déjà tout mangé. Maintenant, tes dépenses, mensuaires, ça devient 3 000. Toi, ton revenu, c'est 900. Et c'est seulement des gens qui peuvent t'aider à l'étranger. Mais eux, ils n'ont pas confiance en toi. Parce qu'ils savent que tu n'es pas sincère. C'est aussi simple que ça. Voici en quelque sorte, en français facile, pour ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui la situation du pays. Dans quoi nous sommes aujourd'hui ? Même cette histoire d'élection. Tant qu'on ne dégage pas, Mamadi Doumbouya, pour que des vrais hommes sérieux créent un climat de confiance, personne ne va investir en Guinée. personne. Personne ne va donner l'argent. Voilà. Aruna Idrissa, si tu as un téléphone chinois, il faut éteindre, tu vas redémarrer. Il y a 1 200 personnes. Si ton téléphone a un problème, il faut éteindre. Il n'y a pas de problème de volume ici. Parce que vous, vous n'êtes que des perturbateurs le plus souvent. Ou si vous avez un problème de connexion, quittez dans le live et revenez dans le live. Sinon, vous ne pouvez pas être la seule personne pour demander. Voilà. si vous voulez juste interrompre les gens, que ce soit la dernière fois. Sous-titrage Société Radio-Canada